Alors suite de mon périple dans les Hautes Alpes, je voulais vous faire partager deux coups de cœur sur deux domaines que je suis depuis quelques années et que j'aime particulièrement. Le premier c'est un domaine qui est un petit peu plus récent qui s'appelle le Domaine du Petit Hout qui appartient à Iannagostini. Alors pareil, il est au bout de la plaine de Theus. Il a un chai où je vous garantis qu'il a beaucoup, beaucoup de mérite à faire d'aussi bon vin et d'aussi grand vin parce qu'évidemment c'est très artisanal. Je crois qu'il a entre 4 et 6 hectares ou 8, enfin bon, il a très peu de vignes. Beaucoup de cuvées différentes et c'est quelqu'un qui est très attaché justement à sa terre, qui est très attaché au terroir, à l'histoire de la région et qui essaie justement de remettre au goût du jour un peu tous ces cépages qui ont finalement disparu et qui sont réintroduits depuis quelques années. Parce qu'on recherche, le consommateur et même les lignons sont à la recherche de plus d'identité aujourd'hui et de plus de vins qui ressemblent à l'endroit où ils sont produits. Donc, Yann Agostini fait partie justement de ces pionniers à boire et introduit le mollard qui est un cépage qui ressemble, j'allais dire, c'est un gammet un peu frais, c'est entre le gammet et la mondeuse de Savoie. Mais des vins avec beaucoup de fraîcheur, du caractère, beaucoup de profondeur aromatique, des vins qui sont extrêmement séduisants. Donc, il remet au goût du jour, comme je vous disais, le mollard, l'espaninque aussi, qui est un vieux cépage qui avait pratiquement disparu. Lui, il en a replanté une toute petite parcelle et on a regouté tout à l'heure un petit essai qu'il a fait pareil sur un cépage qui s'appelle le persan. Donc, on a l'habitude qu'on peut retrouver un petit peu en Savoie, mais comme effectivement, on a beaucoup de similitudes dans le climat et dans les natures de sol et dans le terroir globalement. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller chez lui. Vous retrouverez aussi en blanc des très belles cuvées à Bas-de-Clairette qui est un cépage qu'on retrouve beaucoup dans le sud. Mais ici, justement, il y a beaucoup de fraîcheur, des trames aromatiques très épanouis et vraiment très séduisants. Une belle interprétation de la Roussane et de la Marsane, ces pages plus de la vallée du Rhône-Nord. Mais là aussi, beaucoup de fraîcheur. Voilà, c'est des vins qui sont très précis, c'est des vins qui sont très droits, très nets. C'est des vins qui vous touchent, c'est des vins qui ont de l'émotion, c'est des vins qui vous séduisent. Donc, c'est des vins que je vous invite à aller découvrir, donc le domaine du petit août, au début de la plaine de Théus, juste à la sortie de la Larche.